Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comme pour tous mes modèles chacune des étapes de montage en vous donnant à chaque fois mes meilleures astuces puisque la réussite de votre projet n'est pas une option alors avant de passer à la couture la première chose à faire ça va être bien sûr de couper vos pièces donc ce modèle comporte quatre morceaux chacun est à couper au pli et donc pour couper vos pièces au pli par exemple vous avez ici le dos et donc j'ai positionné j'ai plié mon tissu en deux parallèlement à la lisière j'ai positionné ensuite mon patronage par dessus le long de cette lisière et j'ai coupé sur le pourtour ce qui me permet d'avoir sur chacune des pièces un côté droit et un côté gauche chacune donc se dédouble puisqu'elle est coupée au pli ensuite alors avant même de retirer le patronage de votre tissu pour éviter au tissu de bouger vous allez pouvoir reporter les crans qui se reportent de cette façon c'est tout simplement une fente de 3 4 millimètres de long dans la marge de couture qui va me servir de repère au moment du montage pensez également à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli donc c'est le cas pour les quatre ici par exemple ici au milieu dos j'ai marqué d'un cran le milieu de ma pièce donc je marque le milieu des parementures au niveau de l'encolure du milieu dos surlevé devant pas besoin et pas besoin non plus de marquer le milieu au bas de la blouse puisque aucune pièce ne viendra s'assembler ici ensuite et toujours avant de retirer votre patronage vous allez pouvoir reporter les tracés des plis qui sont là alors pour reporter moi il y a une méthode que j'aime beaucoup c'est celle avec le papier carbone comme ceci donc il en existe de toutes les couleurs et une petite roulette donc pour reporter une ligne je me positionne sur un plateau de coupe pour éviter d'abîmer ma table tout simplement je mets donc l'envers de la pièce sur laquelle je veux reporter les lignes sur mon papier carbone du côté où il imprime et ensuite par dessus dans ce sens là puisqu'il y a un côté droit et un côté gauche hop donc je repositionne bien si besoin mon tissu il faut que ce soit aux mêmes dimensions que mon patronage j'y arrive pas et là je vais donc rouloter au niveau des repères du patron pour donc reporter les lignes sur l'envers et ensuite si ces lignes ne sont pas assez visibles je peux toujours repasser par dessus donc cette fois ci au moyen d'une craie par exemple donc là encore moi j'ai mes deux outils préférés donc ce sera ça cette petite roulette donc c'est une poudre de craie en fait avec une petite roulette à l'extrémité permet de déposer de la craie donc là je me repositionne sur la ligne et je réalise un trait un peu plus visible et sachant que chacune des lignes doit mesurer enfin d'un comporter en tout cas un repère à 6,5 cm du bord l'autre solution pour la craie ça peut être ce stylo là qui est une sorte de crétérium mais avec un une mine de craie donc très fin ça ça permet des reports très précis donc là de la même façon je peux repasser par dessus le trait que j'ai marqué au papier carbone en fonction des tissus vous préférez probablement une craie ou l'autre voilà ensuite je vais reporter le repère qui se trouve au niveau du bas des emmanchures donc sur le dos et le devant donc que vous apercevez ici donc la même méthode j'ai positionné mon tissu sur mon papier carbone avec mon patronage j'ai roulotté la ligne intiquée sur le patronage et ensuite je l'ai retracé je vais repasser avec cette craie de façon à ce qu'elle soit un petit peu mieux visible donc ces repères là je les ai sur les emmanchures du dos et du devant ensuite donc toujours dans les étapes préparatoires et comme je l'ai déjà fait ici j'ai posé un droit fil thermocollant alors sur le devant au niveau des emmanchures et de l'encolure et sur le dos au niveau des emmanchures de l'épaule et de l'encolure donc poser un droit fil thermocollant ça va permettre d'éviter une déformation de ces lignes qui sont coupées dans le faux biais et donc qui deviennent nécessairement extensibles alors pour savoir comment bloquer je vous invite à aller regarder la vidéo dédiée à cette technique qui se trouve soit sur le petit i en haut à droite de votre écran si vous êtes sur youtube ou bien sur mon site dans la partie astuces et tutoriels vidéo et enfin dernière recommandation dans les étapes préparatoires donc pour les deux parementures qui doivent être thermocollées je vous recommande de thermocoller un grand rectangle de tissu et ensuite d'y couper vos pièces ça vous permettra de vous assurer des pièces à la bonne dimension et donc d'éviter une déformation concernant le choix du thermocollant je trouve que ça rend toujours mieux quand il est aussi fin voire plus fin que votre tissu ici par exemple comme j'avais un tissu vraiment très fin j'ai utilisé le plus fin de mes thermocollants il me semble même que c'est du thermo pour de la maille mais au moins il était suffisamment fin ça a simplement pour objectif de donner un peu plus d'épaisseur un peu plus de tenue à cette parementure qui réalisera la finition de l'encolure alors première étape sur les épaules du devant je vais pouvoir maintenant former les plis je retrouve ici mes tracés je vais les superposer en pliant le tissu endroit contre endroit et deux à deux je prends le plis le trait extérieur le suivant je plie endroit contre endroit je positionne les deux bordures ici bien superposés et je vais maintenant à l'aide d'épingles essayer de retrouver donc le tracé qui est derrière l'idée c'est de bien superposer ses deux lignes donc je commence par en bas et à tâtons voilà je vais pouvoir repositionner correctement mon tissu de façon à tomber aussi parfaitement que possible dans le tracé qui est derrière donc là c'est presque bon donc pour le moment j'épingle le long du tracé en orientant la pointe des épingles vers l'extérieur comme je le fais d'ailleurs pour les pinces poitrine au moment de piquer je vais pouvoir retirer ces épingles donc là je suis à côté du tracé donc je vais repositionner mon tissu alors cette étape là ce sera sûrement la seule où il faudra être vraiment très minutieuse pour avoir des jolis plis voilà donc je prends mon temps pour bien positionner ces épingles après je peux accepter aussi de ne pas être précis à un millimètre près ça changera pas grand chose là j'essuie quasiment ensuite je m'occupe du pli suivant donc même chose et donc je vais maintenant pouvoir piquer sur les lignes que j'ai reporté et petit à petit je vais retirer les épingles avant d'arriver dessus et à l'extrémité je réalise un point d'arrêt puis une fois que mes plis ont été piqués comme ici j'ai plaqué au fer les ressources donc le surplus de tissu qui est là j'ai plaqué donc ces ressources vers l'encolure et maintenant je vais pouvoir épingler ici les épaisseurs bien bord à bord pour ensuite les glacer c'est à dire piquer quelques points dans la marge de couture simplement pour les maintenir bien en place donc une fois que mes plis ont été glacés comme ici je peux retirer mes épingles ensuite je vais pouvoir assembler les épaules du dos et du devant au moyen d'une couture anglaise donc je commence pour cela à positionner mes pièces envers contre envers et bord à bord j'épingle les extrémités je fais correspondre les longueurs je positionne autant d'épingles que je souhaite maintenant pour savoir comment réaliser une couture anglaise je vais vous renvoyer vers la vidéo dédiée à cette technique que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran si vous êtes sur youtube ou bien en allant sur mon site internet partie astuces et tutoriels vidéo donc voilà la première couture de ma couture anglaise qui a été faite donc à 8 mm du bord et sur l'autre épaule voici la deuxième qui a été terminée donc la finition est parfaitement propre et enfin au fer j'ai plaqué cette marge de couture vers le dos maintenant je vais pouvoir réaliser la finition de l'encolure au moyen d'une parmenture donc là encore vous avez une vidéo très complète sur cette méthode comme toujours accessible soit en cliquant sur le petit i en haut à droite de votre écran si vous êtes sur youtube ou bien sur mon site internet partie astuces et tutoriels vidéo donc néanmoins je vais vous montrer ici les principales étapes un peu plus brièvement alors l'idée ça va être comme je l'ai déjà fait là d'assembler la parementure dos avec la parementure devant au niveau des épaules j'ai donc positionné mes tissus endroit contre endroit j'ai piqué à 1 cm puis j'ai ouvert les coutures au fer ensuite j'ai réalisé une finition sur le pourtour de la parementure donc là j'ai choisi la solution la plus rapide réalisable grâce à une surjeteuse mais si vous n'en avez pas je vous recommande plutôt de poser un biais avec la méthode bordée avec biais apparent pour laquelle vous retrouverez également une vidéo très complète ensuite je vais pouvoir positionner la parementure endroit contre endroit sur l'encolure en faisant correspondre tout ce qui doit correspondre donc c'est à dire les différents crans au niveau desquels je positionne des épingles les coutures des épaules je retrouve ici le cran du milieu dos de ces pièces qui ont été coupées au pli je fais correspondre le V devant donc bien bord à bord partout et entre chacune de ces épingles je peux en positionner d'autres pour être plus à l'aise au moment de piquer alors il se peut que ma parementure me donne l'impression d'être plus longue que l'encolure mais en réalité elles ont la même dimension c'est simplement dû au fait que l'encolure comporte maintenant un droit fil thermocollant ce qui lui permet donc d'être bloqué tandis que la parementure n'en a pas donc on voit ici tout l'intérêt de ce droit fil thermo qui permet donc d'éviter une déformation des lignes dès la couture donc je fais le tour pour tout bien positionner une fois que l'épinglage sera terminé je vais pouvoir piquer à 1 cm sur tout le tour pas besoin de retirer mes épingles puisqu'elles sont positionnées perpendiculairement à ma future couture et au niveau du V devant je retrouve ici le tracé qui est recommandé sur justement la vidéo qui parle précisément de cette technique de la parementure donc je suis ici à 1,5 cm de la pointe du V ici à 1 cm du bord et je rejoins ces lignes sur lesquelles je vais pouvoir piquer en m'approchant de la pointe du V je vais pouvoir réduire la longueur de point tout simplement pour solidifier cette couture qui sera crantée dans un deuxième temps et une fois que ma parementure est piquée je peux retirer les épingles je vais cranter la marge de couture dans les arrondis c'est-à-dire couper la marge de couture perpendiculairement à ma couture sur 7-8 mm et environ tous les 2 cm principalement dans les arrondis sur les lignes droites ce sera moins nécessaire ici par exemple c'est très peu nécessaire je vais faire un ou deux crans je fais évidemment très attention à ne pas aller jusqu'à la couture pour ne pas la fragiliser et enfin au niveau de la pointe du V je vais également cranter en m'approchant au maximum de la couture donc jusqu'à 1 mm quasiment jusqu'à la toucher voilà et maintenant je vais pouvoir sous-piquer la marge de couture sur la parementure donc pour cela je plie sur la couture et je plaque la parementure sur la marge de couture et en m'approchant autant que possible de la pointe du V je vais piquer ici côté parementure à 2 mm de la couture précédente de façon à fixer la marge de couture sur la parementure et je fais tout le tour jusqu'à quasiment la pointe de l'autre côté du V donc après avoir sous-piqué la marge de couture sur la parementure en piquant à 2 mm de la couture d'assemblage j'ai basculé la parementure sur l'envers du vêtement et j'ai repassé soigneusement donc on voit bien que grâce à la sous-piquure que l'on appelle également nervure de bascule et bien la parementure roule parfaitement bien vers l'envers du vêtement et est totalement invisible sur l'endroit ensuite encore deux dernières petites choses la première c'est au niveau de la couture de l'épaule là je constate que j'ai pas mal d'épaisseur donc cela est dû à tout simplement la couture anglaise donc je vais pouvoir dégarnir l'extrémité de la marge de couture tout simplement pour essayer de limiter les surépaisseurs et enfin en me positionnant bien à plat ici au niveau de la couture d'épaule je vais pouvoir piquer quelques points de façon à glacer la parementure et éviter qu'elle me soit trop mobile donc ici et sur l'autre épaule et donc voilà ce que ça donne une fois que ma parementure a été glacée donc en piquant dans le sillon de la couture d'épaule donc elle se trouve attachée à ce niveau là maintenant on va pouvoir réaliser la finition des emmanchures au moyen d'un ourlet double alors ici j'ai une marge de couture de 1,5 donc pour réaliser l'ourlet double on va précasser donc c'est à dire plier le tissu envers contre envers et marquer le pli au fer on va précasser donc une première fois à 7 mm du bord puis une deuxième fois à nouveau à 7 mm et là aussi en marquant le pli au fer donc ici moi j'ai commencé par surfiler en fait la bordure donc avec les 3 fils de ma surjeteuse le surfil mesure 5 mm donc ça va être assez facile ensuite de pouvoir précasser uniformément à 7 mm donc à l'aide de mon fer à repasser je vais y aller progressivement si vous n'avez pas de surjeteuse vous pouvez toujours utiliser un couturomètre donc si vous êtes habitué à mes vidéos vous connaissez bien ce petit objet donc c'est tout simplement le report d'une graduation de règles sur un morceau de carton qui permet tout simplement de pouvoir être positionné de cette façon sous le fer à repasser donc en fait le carton ne craignant pas la chaleur c'est très pratique donc là il suffit de positionner son couturomètre comme ceci de plier le tissu pour arriver à 0,7 mm donc voilà légèrement au sud 0,5 et de repasser à l'aide du fer donc ici j'utilise un petit couturomètre j'aurais pu en faire un peu plus grand mon plus grand à cette longueur là celui-ci est surtout pratique pour les lignes droites celui-là plus pour les courbes mais dans la mesure où là la courbe est assez peu marquée je pourrais même en faire un troisième qui est une longueur intermédiaire entre ces deux là donc voilà ce que ça donne ici après avoir précassé sur deux fois 7 mm donc toujours en suivant bien la forme de l'emmanchure donc j'ai replié ici mon surfil sur 7 mm puis une deuxième fois et donc la bordure du tissu est bien complètement cachée ensuite je vais pouvoir surpiquer ce double rentré sur 5 mm comme je l'ai déjà fait sur l'autre côté donc l'ourlet double ici est terminé ce qui assure une finition des emmanchures parfaitement propre et maintenant je vais pouvoir fermer les côtés au moyen d'une couture anglaise comme je l'ai fait précédemment pour les épaules je positionne mes pièces envers contre envers j'épingle les extrémités là je retrouve un cran donc les deux crans du côté dos et devant doivent se correspondre et l'extrémité au niveau de l'emmanchure et donc je réalise ma première couture à 8 mm puis ma deuxième à 6-7 mm donc voilà la première couture de ma couture anglaise qui a été faite maintenant je vais donc replier selon cette ligne de couture pour réaliser ma deuxième couture donc cette fois-ci à 6-7 mm du bord et ici au niveau du bas de l'emmanchure je vais pouvoir l'épingler bien bord à bord je retrouve le tracé que j'avais reporté qui est assez peu visible ici mais qui est bien là et là donc petite particularité pour cette deuxième couture permettant de finaliser ma couture anglaise je vais commencer par le bas de la blouse donc comme d'habitude je vais piquer à 6-7 mm du bord en pliant bien le long de ma couture donc je commence ici par le bas de la blouse et je continue en ligne droite toujours en ligne droite pour m'arrêter précisément au niveau de ce repère et au niveau de ce repère j'arriverai sur l'extrémité de l'emmanchure et donc ici j'ai bien continué ma deuxième couture en ligne droite pour m'arrêter précisément au niveau du repère et là j'arrive quasiment à l'extrémité de l'emmanchure à ce niveau-là ensuite cette marche de couture je vais la plaquer vers le dos à l'aide de mon frère à repasser comme je l'ai déjà fait de l'autre côté ici elle a donc été plaquée vers le dos et enfin pour terminer il ne reste plus qu'à réaliser l'ourlet double au bas de la blouse donc même finition que sur les emmanchures donc c'est ce que j'ai commencé à faire ici donc j'ai précassé sur deux fois 7 mm et maintenant je n'ai plus qu'à surpiquer à 5 mm d'un seul tenant sur tout le tour et donc voilà ce que ça donne une fois que l'ourlet est terminé donc là encore le rendu est parfaitement propre et voilà votre blouse est maintenant terminée j'espère qu'elle vous plaît et que vous avez appris plein de choses n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos toujours remplies d'astuces à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz